Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Santé, diffusé sur lefigaro.fr. On vous présente aujourd'hui un dispositif de télésurveillance médicale, une thérapie digitale, une application de santé qui s'appelle MoveCare. Pour en parler, je suis en plateau avec la dirigeante de Sivan qui a créé MoveCare. Bonjour Ayala Bliya, vous êtes donc PDG de Sivan Innovation et puis aussi avec un professeur d'oncologie qui utilise MoveCare. Bonjour professeur Nicolas Girard, pneumo-oncologue et chef du département d'oncologie médicale à l'Institut Curie. Alors pour revenir donc à la société Sivan déjà qui a développé MoveCare, Ayala Bliya, vous êtes la directrice générale. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'entreprise ? Bonjour, donc Sivan est une société qui développe, qui conçoit des applications de santé numérique pour optimiser le parcours patient. Donc on a développé MoveCare, c'est une plateforme de télésurveillance en oncologie personnalisée pour optimiser justement le parcours de soins du patient. C'est une application qui est un dispositif médical. On a fait plusieurs études cliniques, notamment une étude clinique de phase 3, donc études cliniques prospectives, multicentriques et randomisées. Donc vraiment comme pour un médicament, on a mis en évidence qu'un suivi avec MoveCare permettait d'améliorer la survie du patient et d'améliorer la qualité de vie. Donc aujourd'hui, MoveCare est la première plateforme de télésurveillance en oncologie qui est prise en charge par l'assurance maladie et donc qui est prescrite par les médecins dans une centaine de centres en France. Alors avant de revenir sur les bienfaits, d'abord comment ça fonctionne ? C'est pareil, en deux, trois mots, comment on l'utilise ? Une plateforme, c'est vraiment très simple, le principe est très simple. On va envoyer un message au patient une fois par semaine, on va l'inviter à renseigner ses symptômes. Et en fait, après, on a des algorithmes qui vont analyser les réponses des patients. Donc ce sont vraiment des questions sur la dynamique symptomatique, donc les symptômes, les signaux vitaux des patients. Et les algorithmes vont en fait analyser ces réponses, pas seulement à l'instant T, mais vraiment en prenant en considération... Il parle ou il écrit le patient d'ailleurs ? Non, non, le patient vraiment va répondre à des symptômes. Par exemple, on va lui dire est-ce que vous avez de la toux, est-ce que vous êtes faible, vous êtes fatigué, etc. Et en fait, là, l'algorithme va en fait faire une combinaison des symptômes en prenant en considération aussi l'historique des réponses. Donc c'est vraiment une analyse en dynamique. Et si l'algorithme détecte qu'il y a une complication, une anomalie, une rechute, le système va envoyer automatiquement une alerte au médecin. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir suivre en continu un patient et de pouvoir alerter le médecin dès qu'il y a un risque de rechute ou de problème. Et au final, d'être sûr que le patient soit vraiment traité à temps. Malheureusement, on se rend compte qu'un patient qui a un cancer, et là, dans notre cas, c'est un cancer du poumon, très souvent, entre deux visites, il va rester avec ses symptômes. Il ne va pas nécessairement dire à son patient « j'ai mal » parce qu'il se dit parfois « non, ce n'est pas lié à la rechute du cancer, j'en parlerai à mon médecin pendant la prochaine visite ». Et donc, en fait, malheureusement, si ces symptômes ne sont pas détectés, très souvent, ce sera trop tard le jour où on va faire un scanner, on va effectivement mettre en évidence une rechute, ce sera trop tard pour donner un traitement optimal au patient. Donc, en fait, ce suivi vraiment en continu, c'est ce qui nous permet de faire de la détection précoce grâce à l'évolution des symptômes. – Alors, on va s'intéresser maintenant, justement, à son utilisation concrète. Alors, avec vous, professeur Nicolas Girard, pourquoi vous avez choisi d'utiliser MoveCare dans votre service ? – Alors, je n'ai pas choisi. Ce sont les données cliniques de MoveCare qui viennent à moi. Comme les données d'un nouveau médicament qui va améliorer la survie des patients, on va implémenter ce nouveau médicament dans le traitement des malades. Là, c'est exactement la même chose parce qu'avec cette application, on a effectivement une étude qui démontre scientifiquement le bénéfice, finalement, sur la survie des malades. Et ça, c'est plutôt rare en oncologie, finalement, d'avoir un médicament ou tout autre dispositif qui améliore la survie, la survie globale, qui réduit la mortalité des patients. Donc, en fait, une fois qu'on a ces données d'études, on est dans la situation où on veut proposer, finalement, la meilleure solution au patient, le meilleur moyen qu'il ait des chances, finalement, de survivre au cancer, que ce soit un médicament, que ce soit une application, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est plutôt les données qui sont venues à nous. Et donc, après, toute la question de comment on implémente en pratique les choses. Il y a effectivement l'interface du côté du patient, les questions, une dizaine de questions auxquelles le patient va répondre toutes les semaines. Et puis, de l'autre côté, il y a l'interface utilisateur professionnel de santé. Et ce n'est pas moi tout seul, c'est plutôt une équipe multidisciplinaire, comme il y en a, pour prendre en charge nos patients atteints de cancer, qui vont recevoir les alertes, finalement. Et puis, du coup, les analyser, savoir s'il faut appeler le patient, le faire venir, faire un scanner plus tôt. Donc, effectivement, ça enrichit un petit peu les interactions qu'on a avec le patient. On a des interactions lors des consultes, on a des interactions téléphoniques, on peut avoir des interactions par mail. Et là, on a une interaction supplémentaire qui, en plus, est régulière, qui est prévue, qui est dynamique dans le temps. Et donc, finalement, ça permet un suivi en dehors, finalement, des périodes où le patient est à l'hôpital et le patient, il est de plus en plus à domicile. Parce qu'en général, et pour la plupart des cancers, on assiste à une amélioration de la survie grâce aux médicaments. Mais cette amélioration du suivi, de la durée, finalement, d'évolution des cancers, elle doit s'associer à une meilleure surveillance. Parce que voir un patient tous les trois mois, tous les six mois, on s'aperçoit bien qu'entre les deux, il y a des trous dans la raquette et on peut manquer le moment où c'est important. Et là, justement, les patients ont été assidus pour répondre au questionnaire. Vous avez vu une réelle volonté de choisir cet instant ? Les patients sont très demandeurs de ça. Parce qu'effectivement, les temps de consultation ou les temps à l'hôpital sont relativement limités dans le temps. Ils sont très demandeurs d'interaction, finalement, avec l'équipe médicale, médicale qui les suit. Il y a évidemment une inquiétude. On est dans le cancer. Donc, il y a toujours, effectivement, un peu cette épée de Damoclès de la rechute ou de l'évolution de la maladie. Donc, proposer quelque chose en plus, oui, c'est plutôt quelque chose qui est très adopté, finalement, par les patients. C'est quelque chose de simple. En cinq minutes, chaque semaine, c'est fait. Donc, il ne s'agit pas non plus de quelque chose qui est très demandeur du côté... Et alors, les retours, les vrais bénéfices, vous avez pu détecter des rechutes avant les consultations ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé concrètement ? Comme dans l'étude, effectivement, en clinique qui avait été faite, on retrouve effectivement cette détection précoce des rechutes. Chez les patients qui sont en cours de traitement, parce que de plus en plus, les traitements sont continus dans le temps, on va... ça va être un moyen de surveiller aussi les effets secondaires des traitements en eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs modes d'utilisation, finalement, de l'application. On est aussi en train de travailler à mesurer ce que ça représente comme travail, entre guillemets, en plus, pour les équipes médicales. Travailler en plus, mais c'est peut-être aussi du travail en moins à un moment donné, parce qu'on va éviter un passage aux urgences en catastrophe parce que les choses se dégradent. On va plutôt essayer d'anticiper les choses, donc on est dans la prévention. Et est-ce que vous avez modifié votre vision de la maladie et de la prise en charge pour chaque patient ? Alors, au-delà de ces questions des alertes quand ça va mal, on a aussi une meilleure vision, puisque c'est toutes les semaines, finalement, de la dynamique des symptômes. Donc, quand le patient arrive à l'hôpital, on sait déjà si ça va bien ou si ça va moins bien. Et on sait aussi, en consultation, aller rapidement à ce qui ne va pas. Et c'est probablement plus efficace, plus pertinent. Et donc, ça enrichit aussi le dialogue, finalement, avec le patient et ses aidants, parce qu'il y a aussi souvent, en cancérologie thoracique, pour les cancers du poumon, on a des patients qui sont parfois âgés. Et donc, c'est souvent aussi l'entourage qui est impliqué dans l'utilisation de l'application. Pour en revenir à vous, Ayala, votre business model, quel est le cadre, aujourd'hui, réglementaire de la télésurveillance ? Alors, on a beaucoup de chance, ici, en France. Je pense que la France a été une pionnière, puisqu'elle a mis en place un cadre de remboursement pour la télésurveillance. Nous, en 2020, on était un petit peu, enfin, on était les premiers. Ça ne s'était jamais vu avant d'avoir une thérapie digitale remboursée dans le droit commun. Donc, on était inscrits sur la LPPR, la liste des produits et prestations remboursables en France. Et puis, en 2022, on a eu un décret et la télésurveillance est tombée dans le droit commun. Donc, on est très fiers d'avoir, finalement, ouvert le chemin. Aujourd'hui, on a vraiment cette prise de conscience que la télésurveillance apporte énormément aux patients. Et donc, on a non seulement l'industriel qui est payé, finalement, pour mettre à disposition le dispositif. Et on a également une rémunération qui va aller vers le médecin. Donc, on va basculer sur ce qu'on appelle LATM. C'est la liste de télésurveillance. Et sur cette liste de télésurveillance, les médecins vont pouvoir, en fait, aussi bénéficier d'une rémunération. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça ne suffit pas, finalement, de rembourser de la télésurveillance pour que ça marche. Il fallait aussi, vraiment, prendre en considération l'impact sur l'organisation des soins. Finalement, pour un médecin qui voit énormément de patients par jour, ce n'est pas si simple. C'est du travail en plus. On se rend compte aussi qu'il y a une nécessité d'avoir une infirmière qui fait partie. On voit que ça marche souvent beaucoup mieux quand une infirmière de coordination ou une IPA fait partie du dispositif et du suivi en télésurveillance. Donc, elle est formée aussi par vous ? Elle est également formée par nous. Et ce forfait qui ira vers un hôpital public, par exemple, pourra aussi servir, par exemple, à embaucher une infirmière qui sera dédiée à ce suivi de la télésurveillance. Donc, le cadre qui a été mis en place en France, je pense que ça peut vraiment permettre de faire de la télésurveillance un standard, finalement, en suivi du cancer. Et est-ce que ça vous a donné envie de lancer d'autres projets dans la télésurveillance sur d'autres maladies que le cancer du poumon ? Alors, on a effectivement commencé avec le cancer du poumon et puis aujourd'hui, avec justement l'utilisation, on s'est rendu compte que le patient, finalement, qui a un cancer, va souffrir du cancer, mais pas que du cancer. Aussi, des effets secondaires liés au traitement anticancéreux, comme l'immunothérapie, la chimiothérapie, thérapie cible, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place différents modules. Donc, on a le module de détection précoce, comme pour le cancer du poumon, donc dans la surveillance. Mais on a aussi des modules comme la toxicité, pour en fait mieux gérer les effets secondaires qui sont liés, justement, à ces traitements. Puisque si vous êtes capable de détecter, finalement, un effet secondaire à temps, on peut aussi offrir des soins de support, vous pouvez changer le dosage du médicament. Donc, on a cette brique. On a aussi mis en place, avec l'Institut Montsouris, le docteur Agathe Seguin, qui fait également partie de notre borde scientifique, un algorithme pour le post-op, donc après une opération. On sait que les 30 jours après l'opération sont des jours vraiment critiques pour un patient. Et donc, on a aussi cette brique. Donc, vraiment, l'idée pour nous, c'est d'offrir un suivi complet pour le patient, depuis le diagnostic jusqu'à la fin de vie, avec une prise en charge qui est modulée en fonction de l'état, justement, du parcours de sang. Peut-être le mot de la fin pour vous, professeur Girard. La télésurveillance médicale, pour vous, en oncologie, c'est un vrai espoir ? C'est un vrai plus dans la qualité, finalement, de la prise en charge et probablement aussi dans les modalités. On va de plus en plus vers l'ambulatoire, de plus en plus, finalement, vers des patients qui restent, finalement, loin de l'hôpital. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais ça doit, effectivement, s'accompagner. Et les outils de télésurveillance sont, effectivement, aujourd'hui, font partie, finalement, de la prise en charge, au même titre que la chirurgie, les traitements généraux comme la chimiothérapie, l'immunothérapie, ça doit faire partie, finalement, de cette prise en charge, avec une organisation adéquate, finalement, pour que ces outils soient utilisés de façon optimale. Eh bien, merci d'être venu nous présenter, donc, la plateforme MoveCare. Donc, Arielle Ablia, qui est, vous êtes directrice générale de Sivan, et puis, professeur Nicolas Girard, pneumo-oncologue à l'Institut Curie. C'était Itinéraire Santé. À bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada